Le coup de Prague, ça vient de là. En lisant ce livre il y a très longtemps, j'ai découvert qu'on soupçonnait Green d'avoir trempé dans des combines d'espionnage, qui allait au-delà de ce qu'on savait de sa participation à l'intelligence service, et en m'appuyant sur un certain nombre de faits troublants comme ça, j'ai commencé à tricoter une histoire autour du film qui est un des films qui m'a le plus marqué, je crois, de ma vie, que j'ai vu des dizaines de fois, et qui est le troisième homme, que je trouve un film magnifique, parce que c'est un film à la fois d'atmosphère, d'espionnage, et complètement métaphysique. La difficulté c'est d'approcher un personnage qui a existé, comme Graham Greene, et de le placer dans une situation où il va devenir un peu Tintin, c'est-à-dire qu'il va devenir un personnage qui est en proie à des méchants, qui est pris dans des poursuites, etc. Et je voulais absolument un filtre pour ne pas être directement sur ce personnage, et quand j'ai trouvé mon filtre, qui est une aristocrate anglaise, qui a été la personne qui l'a pilotée dans Vienne pendant qu'il faisait ses recherches pour le troisième homme, j'ai trouvé la clé, c'est-à-dire que je me suis dit c'est ma narratrice, et à partir du moment où c'est raconté par quelqu'un d'autre, et de surcroît par une femme, qui est vaguement amoureuse de Greene, j'ai tout, j'ai la voix qui va raconter l'histoire, j'ai l'angle sous lequel je vais voir l'histoire, et j'ai la bonne distance pour gérer ce personnage réel que je vais propulser dans une histoire imaginaire. Tout doit rester plausible, c'est-à-dire qu'à aucun moment, Greene ne peut se transformer en Godzilla ou en James Bond, à aucun moment il ne peut outrepasser ce qu'il aurait fait dans la vie réelle. Et c'est un vrai problème, parce qu'il y a des coups de feu, il y a des morts dans ce livre, il y a des poursuites, il y a des menaces, etc. Et il faut qu'il traverse ça de façon assez impériale, sans jamais avoir, si on peut dire, à mettre trop profond les mains dans le sang et dans les cadavres. Et donc le guide, c'est toujours de se demander si l'histoire avait été vraie, comment elle aurait pu se produire. Le travail de documentation, alors ça c'est formidable, parce que la période a été tellement documentée, et le travail sur le film a été tellement documenté, que je suis parti, j'ai un planning très détaillé, pratiquement heure par heure et jour par jour, des 15 jours que Greene passe à Vienne pour faire ses recherches. Je noircis dans un désordre extraordinaire, parce que c'est malheureusement comme ça que fonctionne ma tête, des dizaines et des dizaines de pages, en prenant au vol des citations, des extraits. Et quelquefois, il y a des répliques qui viennent directement des livres de Greene et que je mets dans sa bouche. Et j'ai essayé de construire un personnage qui tienne la route et qui ne lui fasse pas honte, en fait, tout simplement. Je me mets à écrire à partir du moment où j'ai rassemblé toute la documentation que je pourrais absorber, parce que c'est sans fin. Et donc, moi, au moment où je sens que je suis plein et que je vais exploser, là, j'arrête tout, je pose les livres et je m'assieds devant la feuille blanche, en l'occurrence la page blanche de l'ordinateur, et je commence à écrire. Et là, je rentre dans le processus directement du découpage de la bande dessinée, c'est-à-dire que j'écris comme un film, scène à scène, image par image. Tout est prêt quand je commence à écrire, mais je n'ai aucune idée de l'histoire. Et l'histoire s'écrit au fil de l'écriture. N'importe quel scénariste est tenté de fournir son scénario au goutte-à-goutte à un dessinateur, et là, Maïs m'a fait comprendre d'entrée qu'il n'en est pas question. Donc, effectivement, pour moi, c'était important de découvrir toute l'histoire, du début à la fin. Pour vraiment engager le travail de fond, avec l'intensité et la subtilité que cette histoire mérite, il fallait avoir un regard global sur toute l'histoire et les personnages. Et peu à peu, comme un oignon, on pèle le scénario pour arriver à son cœur le plus dense. Alors, dans un premier temps, il y a des croquis préparatoires. C'est là où toutes ces questions de déroulement et d'action et de fluidité d'une scène à l'autre vont s'imposer, où je vais m'apercevoir éventuellement s'il y a des choses à suggérer à Jean-Luc. Par exemple, en lisant, les échanges entre les personnages étaient impeccables, mais en dessinant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de scènes dans les cafés et les restaurants et qu'il manquait un petit peu de scènes extérieures. Je suis allé à Yenne pour faire des recherches sur place et pour pouvoir avoir moi-même un regard sur les lieux concernés, que ce ne soit pas le film qui génère les images, mais que ce soit mon expérience sur place. La lecture de scénario et, je dirais, après cette visite, nous vont créer, je dirais, un fond iconographique dans mon esprit qui va fonctionner tout le long de la création. Le voyage à Yenne était essentiel et précède en grande partie le travail sur les esquisses. Je suis en permanence en train de faire des recherches au-delà de mes expériences précédentes, donc c'est très agréable. Je scanne mes esquisses, je les place dans la grille en fonction du nombre de cases dans chaque page et je place le texte. Après, il faut que tous ces éléments viennent ensemble et fonctionnent sous forme de bande dessinée. Une fois arrivé à cette distribution des éléments, je vais communiquer ces différents éléments à Jean-Luc, je dirais, pour la première fois, parce que jusqu'à là, tout est un peu décousu. Et là, la collaboration s'est passée à la fois d'une façon extrêmement fluide et d'une façon extrêmement étroite, c'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord sur tout. Et après, j'ai toujours dit qu'écrire de la bande dessinée, c'est comme avoir un petit Kodak entre les mains et appuyer sur le bouton sans savoir très bien quelle photo on a faite. Et quand la photo revient du labo, c'est-à-dire qu'elle est passée entre les mains du dessinateur, en général, on se dit qu'on est un photographe génial. Mais bon. Une fois que tout le monde est d'accord, que l'esquisse est en place, que chaque planche fonctionne, j'imprime l'esquisse au bon format. Donc c'est beaucoup plus grand, en l'occurrence à 80% plus grand. Petit à petit, je vais donc redessiner tout trois fois. Le processus du travail consiste en gros à poser une première couche de fusain froid. Ce que je fais, c'est de déjà dessiner avec le volume, de faire en sorte que toute cette matière qui va faire que certaines choses sont dans l'ombre et d'autres dans la lumière, que certaines choses sont proches et d'autres loin, tout ça est déterminé par le fusain, sa concentration et par l'étape où j'estompe tout pour donner ses effets d'éclairage. Donc après, je passe à une deuxième couche de fusain, mais avec un autre fusain, un fusain qui est chaud. C'est-à-dire, on imagine toujours que le noir, c'est du noir, mais il y a des noirs froids et des noirs chauds. Et on voit la différence parfois dans la planche entre certaines zones qui ont un seul pass de fusain et qui sont un peu plus froids et puis après, un premier plan qui va se dégager qui est plus chaud. Et après, j'étale et je lisse le fusain avec une estampe, une estampe très fine qui s'appelle un tortillon, qui est en fait juste du papier roulé et qui permet, comme il est, c'est très souple, d'arriver à des dégradés très réguliers, des effets d'ombre et de lumière qui sont assez subtils. Je me servirai pendant une planche, je dirais, d'une petite dizaine de ces estampes. Une fois que tout ça est terminé, on a une planche noir et blanc, mais en fait qui contient toute une gamme de couleurs. Si on regarde bien, même si c'est des couleurs et des variantes très subtils. L'étape de la mise en couleur n'est pas juste un coloriage, il y a la création continue. Une fois la planche entièrement dessinée, avec ses trois passes de fusain, je scanne case par case, je les remets en place, je les assemble en Photoshop, je donne un fond de couleur, un peu comme fait un peintre, qui va donner une couleur homogène sur toute la planche. Et là-dessus, je fais une mise en couleur qui paraît être assez particulière parce que ce que j'aime bien dans ce procédé, c'est que le fusain va laisser une matière sur toute la planche, même dans les zones les plus claires, qui fait qu'il suffit par la suite de passer une sorte de voile de couleur sur la planche pour ne pas perdre ce côté organique. La mise en couleur va accentuer ses qualités naturelles, mais ne va jamais prendre le dessus. Mais le dessin va rester le héros, si on veut, de la planche. Et une fois que la mise en couleur est faite, ces dialogues qui étaient déjà en place pour les skis, je vais juste les remettre à leur place. Et la planche est terminée. Je suis prêt à livrer à l'éditeur. Je suis prêt à livrer à l'éditeur. prêt à livrer à l'éditeur. Pour ce qu'il me conseille, je suis ravi. Je trouve que l'objet, tel qu'on le tient comme ça, il y a une très belle prise de main, il y a une qualité de papier, d'impression qui est vraiment très agréable. En fait, il n'y a qu'au moment où le livre est imprimé, qu'on se rend vraiment compte et c'est tout ce qu'on a mis en œuvre jusqu'ici à fonctionner. J'ai appuyé sur le bouton de mon petit Kodak et puis voilà ce qui me revient. C'est un bloc d'ambre bleu-gris, c'est-à-dire les couleurs du mystère et de l'aventure. Je suis enchanté parce que c'est exactement comme ça que je voyais le passage en couleurs du film noir et blanc qui a inspiré ce livre, le troisième moment. Je suis enchanté. Je suis enchanté. Sous-titrage FR ?